Le 19 juin, c'est la journée internationale pour l'élimination des violences sexuelles en conflit. En 2015, l'Assemblée Générale décide d'instaurer cette journée car les violations de droits humains sont trop nombreuses en conflit. On le sait aujourd'hui plus que jamais, un conflit ce n'est pas seulement un désaccord politique, ce n'est pas seulement des armes et des soldats, c'est avant tout des victimes et des violences. Il est aujourd'hui plus dangereux d'être une femme qu'un soldat en conflit et il est temps d'agir. Les violences sexuelles ont un impact direct mais surtout dévastateur sur la santé des femmes. Les conséquences sont multiples, les infections sexuellement transmissibles, les grossesses forcées et une série d'autres maladies potentiellement mortelles. Il est important de comprendre que les conflits fragilisent les systèmes de soins de santé. Les besoins en ressources médicales augmentent et la prise en charge médicale de ces femmes est directement impactée. Il est crucial de prévenir les infections, de traiter les blessures, de gérer ces grossesses forcées, mais aussi d'apporter une assistance psychologique et juridique. Les conflits sont une cause majeure de la mortalité maternelle, car en temps de guerre, l'attention est souvent portée sur les soldats que sur les victimes. Il est temps de faire comprendre le désastre que les conflits ont sur le corps des femmes et des jeunes filles. Nous sommes persuadés que la connaissance et la sensibilisation à ces violences mèneront à l'action. C'est pour ça que ma sœur et moi-même portons un projet pour pallier le manque de pilules contraceptives, pour lutter contre ces grossesses forcées et sensibiliser la population.